Et comment puis-je reconnaître la volonté de Dieu dans ma vie ? C'est la question qui se pose le plus. Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Comment puis-je discerner la volonté de Dieu dans ma vie ? Et puis, comment m'assurer que c'est la volonté de Dieu pour ma vie et non pas une ruse du diable pour me désorienter ? Les gens désirent découvrir la volonté de Dieu et découvrir son plan pour leur vie. Et c'est ce dont je vais parler. Les célibataires, écoutez-moi. Je connais la question que vous avez. Dieu veut-il que je me marie ? Et si c'est oui, avec qui dois-je me marier ? Et à tous ceux qui sont sur le point de changer de carrière ou tous ceux qui ne sont pas satisfaits dans leur travail actuel et qui veulent savoir ce qu'il faut faire ensuite. Est-ce que ça va être en ville, à l'étranger ? Ou est-ce que ça va être qui, quoi ? Ou ceux qui envisagent d'entrer dans l'université, ils veulent savoir quelle est la volonté de Dieu pour eux, dans quelle faculté Dieu veut-il qu'il soit. Et ceux qui sentent qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie pour un ministère à plein temps, ils veulent savoir quand, comment et où ils veulent savoir. Ensuite, il y a ces croyants qui vivent constamment dans un tumulte. Ils sont agités tout le temps et ils n'ont pas la paix dans leur vie parce qu'ils sont souvent soucieux et inquiets et se demandent s'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu ou s'ils ont peut-être raté la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Beaucoup d'entre eux vont d'une personne à une autre personne. Ils vont d'un conseiller à un autre conseiller, d'un guide à l'autre. Et ils ne cessent de tourner en rond en demandant aux autres de discerner pour eux la volonté de Dieu. Ils peuvent consulter dix à vingt personnes et leur demander « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? » Vous savez quoi ? La plupart du temps, quand vous consultez beaucoup de personnes, vous allez avoir des conseils contradictoires. Soyez donc prudents. Soyez très prudents. Nous avons commencé une série de messages intitulés « Dieu parle ». Et nous allons étudier aujourd'hui le conseil de Dieu sur lequel toutes nos décisions devraient se baser. Laissez-moi m'exprimer en toute liberté, mes amis, d'accord ? C'est absolument faux pour un enfant de Dieu qui veut vraiment obéir à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu de vivre dans l'inquiétude concernant le discernement de la volonté de Dieu pour sa vie. Vouloir discerner ce que Dieu nous réserve pour notre vie. Eh bien, c'est saint, c'est admirable, c'est louable, c'est formidable. Et les adjectifs adéquats me manquent pour décrire ça. C'est remarquable. Mais se laisser entraîner dans ce délire spirituel pour essayer de discerner la volonté de Dieu. Je veux savoir la volonté de Dieu. Je veux savoir ce que Dieu veut. Et vous allez d'un conseiller à l'autre, d'un guide à l'autre, d'un ami à l'autre, et vous essayez désespérément de découvrir la volonté de Dieu. C'est faux. C'est vraiment immature et spirituellement maladif. Mais vivre dans la peur n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Point final. Mais vivre dans la peur, de peur de vous attirer la perte ou la ruine spirituelle pour avoir en fait raté le plan parfait de Dieu pour votre vie, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Laissez-moi vous donner un scénario commun auquel beaucoup d'entre vous s'identifieront. Je suis passé par là. Dans certaines étapes de ma vie chrétienne, voici un scénario commun. Vous venez vers le Seigneur et vous priez. Vous dites, Seigneur, je veux savoir ta volonté. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me mènes. Et je veux que tu me dises que c'est vraiment de toi. Et non pas une ruse du diable. Et Dieu répond à votre prière. Puis il vous ouvre une porte et vous passez par cette porte. Et puis, quand vous passez par cette porte, les choses ne se passent pas de la façon dont vous auriez aimé qu'elles se passent. vous revenez au Seigneur et vous dites, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais il paraît que les choses ne s'arrangent pas. Peux-tu m'aider, s'il te plaît ? Je veux discerner ta volonté. Je veux savoir où tu me mènes. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. S'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière. Et le Seigneur écoute. Il écoute votre prière. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre une autre porte et vous passez cette deuxième porte et les choses s'arrangent. Et vous avez la paix et vous avez la joie et Dieu se sert de vous et vous avez des occasions de témoigner et les choses vont vraiment bien. Quelle est d'après vous la signification la plus commune ou l'interprétation ou la description de la porte numéro 1 ? Que pensent la plupart des gens ? Vous avez fait une erreur, n'est-ce pas ? C'est faux ! Vous n'avez pas du tout fait d'erreur, non ! Vous n'avez pas fait d'erreur. Parfois, afin que vous puissiez passer par la porte numéro 2, Dieu doit vous prendre à la porte numéro 1. La porte numéro 1 est le moyen du Dieu souverain de vous prendre à la porte numéro 2. Pour des raisons que seul le Seigneur dans sa souveraineté sait, il vous a permis de passer la porte numéro 1 pour vous faire parvenir à la porte numéro 2. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Maintenant, pour le reste d'entre vous, je vais vous aider. Je veux vous donner une illustration de ma vie personnelle. En 1967, je priais depuis quelque temps déjà et j'ai senti que la volonté du Seigneur pour moi était de venir aux États-Unis. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai planifié, j'ai organisé, j'ai décidé de faire exactement ce que je pensais que Dieu me menait à faire. Puis, la guerre des six jours a éclaté. Et quand la guerre a éclaté, il m'était devenu impossible de continuer à travailler mon plan. L'ambassade américaine avait fermé pour de bon. Que devais-je faire ? Je ratais ce que Dieu avait de mieux pour ma vie. Bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ni rentrer dans les détails. Dieu a ouvert une autre porte et j'ai dû me contenter de voyager en Australie. L'Australie ? Oui ! Et je me suis dit, alors, je rate vraiment ce que Dieu a de mieux pour ma vie. Je suis en train de rater ce que je crois que Dieu a voulu pour ma vie. Peut-être que j'aurais dû frapper un peu plus fort à cette porte. Peut-être même que j'aurais dû essayer de l'enfoncer. et j'ai plutôt regretté le fait de ne pas avoir fait ceci et de ne pas avoir fait cela et de ne pas avoir fait autre chose. Et j'ai fait ce que la plupart des chrétiens font. J'étais rongé de regrets. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Était-ce une erreur d'être parti en Australie ? J'ai dit, Seigneur, j'obéis à ta volonté. Où que tu me prennes, j'irai. Et je chantais le cantique. Là où il me mène, je le suivrai. Et que s'est-il passé ? Dieu savait qu'il n'allait pas me faire passer la porte numéro 2 avant d'avoir passé la porte numéro 1. Car c'était sa volonté souveraine qu'il en soit ainsi. Dieu a dû me prendre en Australie, puis aux États-Unis. La porte 1 était-elle une erreur ? Jamais de la vie. Car dès que je suis arrivé en Australie, j'ai rencontré et j'ai épousé celle qui est pour moi la femme la plus merveilleuse sur la surface de la Terre. Amen. J'ai reçu en fait la meilleure formation théologique du monde entier. J'ai expérimenté et j'ai appris des leçons que je n'aurais jamais eu l'occasion d'apprendre ailleurs dans le monde. Vous voyez, Dieu a dû me faire passer la porte numéro 1 afin de me faire passer la porte numéro 2. Et chaque fois que Dieu vous mène, ce n'est pas une erreur. Ne vivez pas dans le regret. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas ronger par les regrets. Mais savez-vous quel est le premier secret pour reconnaître la volonté de Dieu dans votre vie ? Le premier secret pour reconnaître la volonté de Dieu, c'est votre disposition intérieure à obéir à la volonté de Dieu quand il vous la révèle. Je vais m'expliquer, d'accord ? Comment est-ce un secret ? D'abord et avant de répondre à la question, je veux que vous sachiez que vous ne pourrez jamais apprendre l'obéissance intérieure dans votre vie ou la disposition intérieure à obéir à la volonté de Dieu dans votre vie. Vous ne pourrez pas l'apprendre par les livres bien que j'écrive des livres. Vous ne pourrez pas l'apprendre par les sermons bien que j'aime prêcher. Vous ne pouvez pas apprendre et acquérir cette obéissance intérieure à la volonté de Dieu dans votre vie en allant d'un conseiller à un autre conseiller ou en allant d'un guide à un autre ou d'un ami à un autre. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas acquérir la disposition intérieure à obéir à la volonté de Dieu dans votre vie en écoutant quelqu'un qui dit qu'il a vu une vision sur vous ou qu'il a vu un rêve sur vous ou qu'il a eu un mot du Seigneur pour vous. Vous ne pouvez acquérir cette bonne volonté intérieure que quand vous passez du temps avec Dieu et avec sa parole. Donc, le secret pour connaître la volonté de Dieu c'est la disposition intérieure à obéir à la volonté de Dieu. À ce moment-là, vous allez discerner parce que ça ne vient pas d'aller ça et là mais de passer du temps avec sa parole. Et vous savez ce qu'il va vous apprendre? Des choses que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas apprendre. il va vous apprendre. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Êtes-vous prêts pour ça? Oui. Il va vous apprendre que là où vous êtes en ce moment est la volonté de Dieu pour vous. Je ne vais pas demander à ceux qui n'aiment pas ça de lever la main. Je ne le ferai pas. Vous voyez? Il y a un verset que j'espère que vous allez mémoriser et garder au fond de votre cœur et de votre esprit et de votre âme. Et c'est le verset 9 du psaume 25. Il est vraiment merveilleux. Merveilleux. Je pourrais m'asseoir là et vous donner des douzaines de passages bibliques sur la volonté de Dieu. Mais écoutez celui-là. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voix. Répétez-le avec moi. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voix. Vous voyez? Si vous permettez au Saint-Esprit de Dieu de prendre ce verset et de le laisser pénétrer au fond de votre pensée, votre cœur et votre esprit, sentez-le profondément, pensez-y, méditez-le, pratiquez-le. Vous aurez la plus grande bénédiction dans votre vie avec le Seigneur. Je vous le promets. Un substitut pour le mot humble, c'est le mot obéissant. Vous pouvez enlever le mot humble et le remplacer par obéissant et vous aurez le même sens. Si intérieurement je suis disposé à obéir à la volonté de Dieu dans ma vie, quoi qu'elle soit, y compris mon état actuel, je ne passerai pas une seule seconde à me demander si Dieu me guiderait dans chaque pas de ma vie. Je ne passerai pas une seule seconde à essayer de savoir ce qu'il faut faire ensuite. Ça ne changerait rien pour moi. Écoutez ce que dit Jésus dans Jean 7, 17. Jean 7, 17 nous dit tout ce que nous devons savoir au sujet de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La disposition à obéir la volonté de Dieu. Mais voilà le problème et c'est un problème pour nous tous à un moment donné de notre vie. Je sais que c'était un problème pour moi il y a quelque temps. Vous savez où est le problème? Le problème avec la plupart de nous c'est que nous secrètement, secrètement, nous voulons ou nous souhaitons que Dieu obéisse à notre volonté. Bonjour! Bonjour! Nous souhaitons secrètement que Dieu bénisse tous nos plans. Nous désirons secrètement que Dieu se conforme à notre propre façon de penser. Si seulement il pouvait comprendre ce que je veux qu'il fasse pour moi, nous aurions de bons moments ensemble. Quand je parle aux gens, j'écoute et j'écoute attentivement. Quelqu'un m'a dit une fois « Michael, je veux vraiment, 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 vraiment savoir et faire, savoir et faire la volonté de Dieu dans ma vie. Je lui ai dit vraiment, 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 oui, vraiment, vraiment. Je veux savoir. Où est le problème alors? Eh bien, le problème c'est que je ne veux pas de mon travail actuel. Je ne veux pas de ma situation actuelle. Je ne veux pas de mes circonstances actuelles. Je ne veux pas! Je veux me marier avec cette personne particulière. Je veux conclure cette affaire particulière au plus vite. Je veux ceci, je veux cela. Je lui ai dit « Minute, minute, tu viens de me dire que tu veux vraiment, 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 vraiment savoir la volonté de Dieu et lui obéir. Oui. Alors, qui te dit que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu sois là, où tu es maintenant, dans ton travail actuel, dans la situation et dans la circonstance où tu es. Qui te le dit? Oh non, 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 Michael, tu ne comprends pas, Michael, tu ne comprends vraiment pas, Michael, je suis malheureux là où je suis. Eh bien, mon ami, écoute-moi, j'ai l'habitude des situations malheureuses. Si tu veux en savoir davantage, lis mon livre si Dieu a le contrôle. Tu apprendras tout sur la matière. Veux-tu faire la volonté de Dieu ou veux-tu que Dieu fasse ta volonté? C'est ça la question que vous devriez vous poser aujourd'hui. Veux-tu faire la volonté de Dieu ou veux-tu que Dieu fasse ta volonté? Vous savez, j'ai appris au long des années que quand je suis dans une situation où je ne suis pas vraiment satisfait et heureux, j'apprends vraiment qu'est-ce que c'est que de me réjouir dans le Seigneur jusqu'à ce que Dieu lui-même ouvre une autre porte. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et vous savez ce que Dieu fait pendant que vous pensez que vous êtes malheureux, vous voulez vous évader et vous voulez laisser tout tomber? Savez-vous ce que Dieu fait? Il vous enseigne, il vous instruit, il vous moule, il vous forme et il vous teste. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous guide et nous ne le guidons pas. Nous lui obéissons, il ne nous obéit pas. Dieu est souverain et c'est lui qui nous contrôle. Nous ne le contrôlons pas. C'est arrogant de penser que nous pouvons le contrôler. Le Dieu souverain déclenche les choses dans nos vies pour ses desseins et pour notre bien parce qu'il nous aime tant. Évidemment, il y a des choses qui ont été tranchées dans la Bible et le fait de prier pour la volonté de Dieu sur ce plan est un péché réellement. Les choses qui ont été tranchées dans la Bible ne sont pas des choses pour lesquelles vous devez prier et demander la volonté de Dieu. Peut-être que la Bible ne vous dit pas que vous devez être docteur ou être ingénieur ou avocat ou bien vendeur ou n'importe quoi d'autre. Mais la Bible dit que vous ne pouvez pas être un voleur. Vous ne pouvez pas être une prostituée. Vous ne pouvez absolument pas faire mal aux autres. Romains 12, 1 et 2 dit que la volonté de Dieu pour vous c'est votre sanctification et de ce fait tout ce qui entrave votre processus de sanctification pour devenir à l'image du Christ n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous êtes intérieurement disposé à obéir à la volonté de Dieu même quand vous pensez que vous faites une erreur ou que vous avez fait une erreur. Dieu prend les dites erreurs et lui dans son économie les tisse ensemble pour qu'elles deviennent un passage et un tremplin pour ses dessins dans votre vie. Laissez-moi vous donner cette question pratique que je me pose toujours quand je fais un pas majeur dans ma vie. Comme je l'ai déjà dit je vous enseigne de mes échecs. Numéro 1 je me pose la question est-ce la meilleure façon pour moi de servir le Seigneur ? Numéro 2 je me pose la question est-ce vraiment en accord et ne contredit pas la parole de Dieu ? Numéro 3 serais-je capable d'imiter le Seigneur Jésus-Christ dans cette circonstance ? La question numéro 4 est ceci ai-je l'appui et la confirmation d'un responsable chrétien pieux et non pas de personne impie ? Numéro 5 est-ce que Dieu a mis un esprit agité en moi pour me préparer au changement mais le changement n'a pas encore eu lieu ? Numéro 6 ai-je intérieurement la paix à l'égard de cette affaire ? Et finalement est-ce Dieu qui m'a ouvert la porte ou est-ce moi qui essaye de l'enfoncer ? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, Si vous êtes personnel avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.